... A 7h42, nous recevons aujourd'hui un jeune avocat, commis d'office. Bonjour Pierre Jox. Bonjour. C'est quoi l'avocat, commis d'office ? Eh bien, lorsque quelqu'un ne peut pas se payer les services d'un avocat, la loi oblige la collectivité publique à lui en fournir un. Et comme les mineurs, les enfants qui sont devant le juge des enfants, ne peuvent pas être jugés sans la présence d'un avocat, et que la plupart des mineurs délinquants sont des enfants de famille pauvre ou misérable ou sans famille, l'ordre des avocats de Paris fournit, commis, commet, pardon, d'office, un certain nombre d'avocats qui sont spécialisés là-dedans, et je fais partie de cette petite phalange. Ça veut dire quoi que vous êtes sur un emploi du temps, avec des jours réservés ? On vous dit que vous restez à Paris parce que tel week-end, vous êtes censé peut-être aller avec qui ? À Bobigny ou à Woyer ? Non, non, à Paris. À Paris ? Un mois à l'avance, on reçoit notre programme, donc on connaît les jours et les heures où on sera pris. Et en cours de ce mois, il y a beaucoup de changements, parce qu'il y a des avocats qui sont appelés à autre chose, donc on se remplace les uns les autres, ça marche assez bien. Après avoir été pendant de très longues années magistrat, puis pendant de très longues autres années ministre aux plus hautes fonctions de l'État. Mais vous voici donc Pierre Jox, avocat, commis d'office. Vous avez prêté serment au Boreau de Paris en 2010 auprès du tribunal des enfants et vous publiez « Pas de quartier pour l'interrogation, délinquance juvénile et justice des mineurs ». Et vous nous racontez dans ce livre des histoires dramatiques de certains adolescents qui ont affaire avec la justice. Et pour vous, c'est aussi l'occasion de poser plusieurs questions sur le droit pénal des mineurs, de rappeler quelques grandes dates françaises sur ce droit pénal notamment, et son évolution, direz-vous plutôt, sa régression ces dix dernières années. Les changements apportés à la première ordonnance de 45, voulus par la Générale de Gaulle à ce sujet, étaient-ils vraiment nécessaires ? Vous demandez-vous comment notre pays traite-t-il les jeunes délinquants ? Où se situe la limite entre punir et protéger ? Et plus largement, quel regard notre société ainsi que les hommes politiques posent aujourd'hui sur la jeunesse en difficulté ? Et je retiens une phrase qui est vers le début du livre notamment, et que le livre éclaire ensuite tout le long et tout le fil des 300 pages qu'il contient. Vous dites « Il ne faut pas qu'on font, il ne faut pas croire que la justice des mineurs est une justice mineure ». Pourquoi cette mise au point ? Vous voulez faire cette mise au point ? La justice des mineurs n'est pas une justice mineure. Parce qu'elle juge des enfants ou des adolescents, au moment, surtout des garçons. Vous savez que la criminalité générale, c'est surtout les hommes. Les femmes, 5%. Chez les jeunes, les filles, 5%. C'est surtout les garçons, c'est presque uniquement des garçons. Entre 13, 14, 15, 16, 17 ans, un très grand nombre de garçons font des bêtises. Lorsqu'ils sont dans une famille aimante, attentionnée, on les cadre, on les... S'ils sont bien scolarisés, ils ont des enseignants qui s'occupent d'eux. Les enfants qui font des bêtises, qui tournent mal, qui deviennent des jeunes délinquants, ou des prédélinquants, ou des petits délinquants, puis des moyens délinquants, ce sont des enfants plus ou moins abandonnés. Faute de famille, ou faute d'une famille réellement présente, ou faute de capacité des membres de la famille, souvent la mère seule, à s'occuper d'eux. Et donc, c'est très important parce que tous les petits voyous ne deviennent pas des grands voyous. Mais tous les grands voyous ont été des petits voyous. Par conséquent, sortir de la délinquance des gosses, des adolescents, avant qu'ils tournent vraiment mal, c'est très important pour eux, mais c'est très important pour la société, c'est la première politique de prévention. C'est-à-dire qu'on y coupait le mal à la racine. En France, la justice des mineurs fonctionne bien, malgré les incroyables démolitions dont elle est victime. 80% des jeunes qui passent devant la justice des mineurs ne récidivent pas. Au Québec, c'est mieux. 90% ne récidivent pas. En France, on pourrait faire aussi bien que le Québec, en donnant les moyens aux éducateurs, aux enseignants, c'est vrai aussi, aux magistrats, aux policiers spécialisés, etc. C'est ça tout le problème. C'est pour ça que c'est très important pour chaque enfant, pour chaque adolescent, qu'on tire de là, et pour la société dans sa globalité. — Pourquoi, rappelez-vous, ces dates qui, selon vous, sont extrêmement importantes, qui sont la base de ce qu'il faudrait, dites-vous, conserver, peut-être qui s'est amélioré, mais en fait qu'il ne faudrait pas perdre de vue, ces deux dates-là, c'est les ordonnances, l'une du 2 février 1945, l'autre du 23 décembre 1958. — Curieusement, ce sont deux textes signés de Gaulle. Alors de Gaulle, vous savez, moi, j'étais gaulliste quand j'étais enfant pendant la guerre, parce que je détestais Hitler. — Et puis votre père a été son ministre, longtemps. — Mais quand j'étais enfant, mon père n'était pas ministre, il était professeur. — Non, mais ensuite, il l'a été. — Oui. Mais j'étais plus enfant. Donc de Gaulle, politiquement, j'ai combattu sa conception du pouvoir. Mais de Gaulle était un grand patriote, et c'était aussi un homme extrêmement éclairé. Et lorsqu'il a signé en 1945 une ordonnance qui dit clairement que le problème de la jeunesse est un des plus importants et que le problème de la délinquance juvénile doit être pris en charge, on est en 1945, la France n'est pas encore libérée complètement. C'est la guerre, il fait froid, on a faim, et de Gaulle signe un texte pareil. Et en 1958, quand il revient au pouvoir dans des conditions qu'on se rappelle, de nouveau, il y a un certain nombre de textes qu'ils ont pris, et il y a de nouveau un texte qui va moderniser la justice des mineurs. Moderniser, améliorer, renforcer. Aujourd'hui, des gens qui se présentent d'origine gaulliste sont en train de démolir ce système qui est admiré dans l'Europe. Et bien j'ai fait un livre pour informer, parce qu'au fond, des journalistes comme vous, ou les journalistes en général, ne peuvent pas entrer dans le tribunal pour enfants. Donc il n'y a pas d'information, il n'y a pas de chronique judiciaire. Il y en a sur les grands crimes, sur les grands escrocs, sur les grands procès. Il n'y en a pas sur les enfants. Informer. Et bien pour le bien de tous, il n'y en a pas. Il n'y a pas de publicité. Pas de publicité sur les mineurs et en justice. Oui, oui, oui. Pour le bien des enfants. Peut-être de leur famille aussi. Il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de publicité, mais on peut rendre compte de ce qui se passe dans les tribunaux. Pourtant, à condition, sous le contrôle du juge, d'anonymiser complètement tout ce qui se dit, de retirer tout ce qui permettrait d'identifier l'enfant. Parce que vous faites, vous, dans le livre, vous dissimulez absolument tout. C'est ça. Je ne suis pas journaliste, mais je fais un peu le chroniqueur en ayant complètement transformé les noms et même les lieux. Je dis ça se passe à tel endroit, mais ça se passe à l'autre bout de la France. C'est un travail qui n'est pas impossible. Peut-être qu'en France, on y arrivera, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que le système général de traitement de la délinquance juvénile doit être éclairé par toute autre chose que le système de la politique criminelle en général. Un enfant à 13 ans, personne ne peut dire ce qu'il sera à 17 ans. Et si on le traite à 15 ans, à 17 ans, comme un adulte, comme un majeur, entré dans la délinquance, c'est une injustice et puis c'est une erreur technique. Parce que si on met un gosse de 17 ans en prison, même si on dit, mais toutes les raisons de le mettre en prison, ce sale gosse, il a récidivé, il a volé, il a agressé, etc. On sait qu'en sortant de prison, il sera pire qu'avant. On le sait à coup sûr. À 90%. C'est vraiment rarissime qu'un gosse soit amélioré par la prison. Sauf, il est vrai, certains juges des enfants, très sévères, appliquent des peines légères, parce que deux semaines, dans certains cas, pour un garçon qui a vraiment fait des graves choses, ça peut être un avertissement. Le problème général, c'est, est-ce qu'on est dans un système de politique criminelle et de répression ou est-ce qu'on est dans un système d'éducation ? C'est les deux. On est dans un système social mixte, hybride, où la partie judiciaire, juridictionnelle, pénale, criminelle existe et la partie éducative, sociale, tournée vers l'avenir existe aussi. Et si on abandonne cette mixité, on abandonne le principe que de Gaulle posait en 1945. Or, c'est un principe qui ne remonte pas à 1945, qui n'est pas daté par 1945. Ce qui s'est passé en France en 1945, c'est la libération, la France s'est relevée, se reconstruire. Elle avait confiance dans l'avenir, elle avait confiance dans sa jeunesse, elle s'occupait de ses enfants, elle mettait en place des systèmes de sécurité sociale, d'allocations familiales, toute une politique sociale. Aujourd'hui, dans ce domaine comme dans d'autres, c'est le contraire. Oui, alors, et puis vous êtes très sévère sur la fin de votre livre. Je ne suis pas sévère, je suis précis. Depuis dix ans, on fait une atteinte, au fond, à ces lois-là et à ce principe. Est-ce qu'il y a chez vous, Pierre Jox ou pas, une sorte de remords de quand vous étiez au Conseil constitutionnel ? Je me souviens, au fond, que dans le livre que vous avez publié à ce moment-là, vous étiez d'ailleurs venu en parler au matin, vous disiez, à propos notamment de la loi Perben 2 et de ce que le Conseil constitutionnel mettait en place, notamment par rapport à la garde à vue des mineurs de plus de 16 ans, vous dites que vous n'étiez pas opposé publiquement, à l'époque, à ces décisions. Et je vous cite, « M'opposer publiquement, à la fois à Guéna, dont tout me séparait, à Simone Veil, et à Jean-Claude Colliard, donc à la droite, au centre et à la gauche du Conseil constitutionnel, m'y opposer ne m'a pas paru utile à la défense ni à l'illustration de mes idées. Les années ayant passées, je pense aujourd'hui que j'ai eu tort. » Vous voici avocat d'enfant. Certains jours, non, non. Certains jours, je pense que j'ai eu tort. D'autres jours, je pense que j'ai raison de rester au Conseil constitutionnel. Je vais faire ailler jusqu'au bout. J'ai vu, année après année, une loi nouvelle venir démolir le système de justice des mineurs. Ce qui m'a donné beaucoup de force et de légitimité. Pour m'inscrire au barreau, je n'ai prêté serment pas devant le tribunal pour enfants, par exemple, de cette correction, devant un cours d'appel. Je suis avocat à la cour. Je peux plaider autre chose que pour des enfants. Je peux plaider pour vous, si vous avez des problèmes, mais jusqu'à présent, je me concentre sur les mineurs. Je suis resté jeune, vous savez. Oui, mais il y a un âge légal. Jeune dans l'esprit, comme moi, mais pas dans l'état civil. Je peux plaider dans le tribunal des prud'hommes. Je peux intervenir dans toutes les juridictions. Et je me prépare à m'intéresser, justement, à la justice des prud'hommes, qui est aussi une justice maltraitée par le système actuel. Pourquoi j'ai choisi ça ? Non, ce n'est pas du tout pas un remord. Je me suis inscrit au barreau de Paris, quatre jours après avoir quitté le Conseil constitutionnel, dans le but exclusif, de faire connaissance avec le système, ce que j'ai fait pendant huit mois, et ensuite, de plaider. Donc, j'étais motivé par mon passage au Conseil constitutionnel. Le remord que j'ai, ou plutôt le regret, c'est que lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, ou même parlementaire, je n'ai pas vu cette question. Je me suis beaucoup occupé de la grande criminalité, du terrorisme, évidemment, par la force des choses, ça pétait de tous les côtés, de la lutte contre la drogue, de la lutte contre le blanchiment, de la grande criminalité. Je n'étais pas garde des Sceaux. On n'en a pas parlé suffisamment, je regrette, parce que c'est un des aspects majeurs d'une politique de prévention, et dans l'avenir, je crois qu'un prochain gouvernement de gauche s'en inspirera. Pierre Jox, dans ce livre, vous faites effectivement ce que peu de journalistes font, et encore une fois, parce qu'ils n'ont pas le droit ou l'accès pour le faire, c'est qu'on rentre réellement dans plusieurs tribunaux, on rentre dans plusieurs prisons, avec des mineurs concernés, vous vous laissez aller, c'est peu, c'est rare, mais tout de même, à des sentiments, vous exprimez votre peur régulièrement, de ne pas arriver, vous dites, il faut que je n'ai pas peur de la parole publique, la prise de la parole en public, vous avez été plusieurs fois ministre, premier président de la Cour des Comptes, mais là, vous dites, est-ce que je vais quand même arriver à défendre ce pauvre gars ? Et puis, il y a ce cas incroyable, où on se dit, mais comment fait-on pour défendre un enfant dont on ne parle pas la langue, dont on ne connaît pas le vrai prénom, et dont on ne sait pas véritablement l'âge ? Je pense à la première petite fille roumaine dont vous parlez. Vous savez, c'est spontané, quand on voit un enfant qui va être incarcéré, en plus, une enfant, une petite jeune fille, en plus, on vient d'apprendre qu'elle est enceinte, à 14 ans, vous avez le sentiment de compassion, arrive naturellement, qu'elle ne parle pas la langue, oui. D'abord, le roumain, je commence à le comprendre, c'est assez facile à comprendre, enfin, avec le risque de... Ça vous rappelle vos études latines ? Oui, oui, j'ai fait beaucoup de latins, d'anciens français, donc le roumain, je connais l'italien, l'espagnol, donc ce n'est pas tellement le problème. C'est plutôt que c'est des enfants, ce sont des enfants qui sont des situations qui sont de plus en plus répandues, malheureusement, dans notre pays, pas seulement dans notre pays. Je vais à un colloque en Suisse sur le même problème, les mineurs isolés étrangers, qui sont des enfants qui ont été jetés par leurs parents, par leur famille, souvent par un semi-gang, pour mendier, pour voler, et qui sont exploités, au fond, un peu comme des prostituées, d'ailleurs, certains vont devenir prostituées, donc c'est une forme d'exploitation, et ces enfants sont particulièrement touchants, parce qu'ils sont à la fois auteurs d'infractions, ils sont voleurs, et victimes de crimes, ils sont exploités. Donc, et les juges des enfants, et les éducateurs spécialisés, et les policiers eux-mêmes, qui se trouvent devant ces mômes, tout le monde ressent une grande pitié de se dire, mais qu'est-ce que la justice va faire avec ce genre d'enfants ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Où est-ce qu'on va les mettre ? Et l'histoire que vous racontez, en effet, elle est émouvante, parce que, elle est bouleversante, parce qu'il y a une convention internationale des droits de l'enfant, qui dit qu'on doit s'occuper des enfants, une protection particulière. Alors, prendre une enfant isolée, une petite jeune fille, qui a un enfant dans le ventre, et la mettre en prison, parce qu'elle a volé un porte-monnaie dans le métro, voilà. Et quand elle est en prison, elle a un masque, parce qu'elle a peur qu'elle soit contagieuse ? Alors, en plus, la pauvre, elle était, en effet, privée de contact avec les autres, parce qu'on avait peur qu'elle soit contagieuse. On ne l'avait pas passée à la radio, parce qu'elle était enceinte, donc elle était à l'isolement pendant... C'est très pitoyable. Et malgré tout, dans ces moments-là, le Pierre Jox, dont on sait qu'il a quelques affinités avec la musique, pense, par exemple, à Mozart. Ah, ça, c'est joli, ça. Alors, ils viennent les enfants. Ils arrivent. Cette voix te conduit vers le but, soit ferme, patient et silencieux. Vous pensez à ça avec cette petite Roumaine, dont vous ne connaissez toujours pas le prénom ? Non. Écoutez. Voilà, oui. Soit ferme, patient et silencieux. Oui, j'ai pensé à ça en me promenant, en marpentant des couloirs obscurs pour aller chercher un papier, une autorisation. Il y avait un côté comme ça, voyage initiatique. 8 heures et 16 minutes sur France Culture. Je rappelle donc l'invité Pierre Jox, auteur chez Fayard de Pas de quartier, avec un point d'interrogation, délinquance juvénile et justice des mineurs. Pierre Jox, je vous présente Brice Couturier, qui, je crois, a l'intention de prendre quelques-uns des thèmes de votre livre à rebrousse-poil. Mais seulement à la fin de mon papier, Marc. Bon, allez, on vous écoute. Mais je voudrais commencer par vous citer Albert Thibaudet. Albert Thibaudet, qui en 1927 écrivait dans La République des Professeurs, je cite Thibaudet, « Je ne vous apprends rien en vous disant que la Saône-et-Noire, dont vous fûtes longtemps député, Pierre Jox, fut longtemps une métropole du vieux radicalisme. Ainsi qu'il y a un néo-radicalisme du midi, plus avide, plus jouisseur, plus spoil-système, et un cartel des gauches de formule lyonnaise, il y eut un radicalisme doctrinaire et idéaliste de Saône-et-Loire, celui d'une génération née entre 1820 et 1830 qui avait dit non au coup d'État, avec l'ardeur de ses 25 ans, il parle du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, et qui, après 1871, parut dans les assemblées législatives avec les Barodais, Boisselle, La Crételle, Guillemot, Magnin. Celle d'une... Alors, fin de citation de Thibaudet. C'est d'une certaine actualité, et si on remplace le radicalisme par socialisme, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini, ne correspond-il pas de manière assez caricaturale à ce qu'on entend par « spoil system » ou « système des dépouilles » ? Et le pragmatique Gérard Collomb, maire de Lyon, est ma foi bien placé pour offrir une version moderne et pragmatique du cartel des gauches de 1924. Quant au socialisme doctrinaire et idéaliste de Saône-et-Loire, donc, vous l'avez assez bien incarné comme député sur place au sein du Parti Socialiste où vous passiez pour le ministre le plus radical, presque jacobin. D'ailleurs, votre héritier politique, Anter Bressan, n'est autre qu'Arnaud Montebourg, belle figure, lui aussi, du socialisme radical. Mais qu'est-ce que le radicalisme ? Ce courant porté par Gambetta au lendemain de la défaite de 1871 et de l'écrasement de la Commune, qui voulut passionnément la République et finit par l'arracher au forceps à une assemblée majoritairement monarchiste, élu le 8 février 1871. Gambetta sentait les idées qu'il portait irrésistiblement appelées au pouvoir par une couche sociale nouvelle, ces nouvelles classes moyennes en ascension. Et je cite à nouveau Thibaudet, il n'y a pas de société sans élite et voici la formule radicale de l'élite contre les élites des affaires et de la naissance, une élite intellectuelle, la République des professeurs, contre les élites héréditaires, une élite viagère, la République des boursiers, contre les élites dirigeantes, une élite contrôlée, la République des comités. Fin de citation. Ce courant qui, écrit François Furet, a su conjuguer la passion anti-aristocratique des Français en même temps que leur hantise du désordre a donné à la République son assise. C'est à stabilité, ça dure toujours. L'idéologie radicale avait une confiance absolue dans les vertus de l'éducation et de la science. Les radicaux croyaient à la laïcité, à la méritocratie républicaine, leur sens de l'État prima jusque-zéi compris sur leurs appartenances partisanes, ce qui les distingue peut-être de leurs ancêtres jacomins, plus fidèles au club. Alors, votre itinéraire, Pierre Jox, de grand serviteur de l'État que Marc rappelait à l'instant, vous êtes issu d'une dynastie bourgeoise, correspond assez bien à ce tableau. Patron du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, je me souviens que vous avez eu l'audace de vous opposer au patron, à François Mitterrand, sur un vote qui vous tenait à cœur, l'amnistie des généraux poutchistes d'Algérie qu'exigeait le président de la République. Vous avez refusé ce vote à votre patron, Mitterrand, mais quand Jean-Pierre Chevènement a démissionné en 1991 parce qu'il refusait la première guerre du Golfe, c'est à vous que Mitterrand a offert ce ministère de la Défense et vous n'avez pas refusé cette mission. Alors aujourd'hui, vous repartez en guerre au nom d'une justice des mineurs dont vous estimez qu'elle a été dénaturée. Pour vous, le jeune délinquant doit d'abord être protégé, comme c'était écrit dans le texte de 1945. Sur son blog de Marianne, Philippe Bilger, l'ancien avocat général de la Cour d'appel de Paris, assassine votre livre. Il vous accuse de verser, je cite, dans l'angélisme et le sulpicianisme régressif en vous trompant simplement d'époque. Il écrit, je cite, que vous cherchez à séduire les médias tout émoustillés par une indignation qui se télescope avec leurs propres préjugés. Alors, saurez-vous nous séduire ? La chronique de Brice Couture il y a retrouvé sur franceculture.fr. Pierre Jox. Oh, moi je n'ai vraiment rien de sulpicien. En revanche, ce que vous dites sur les radicaux de Saône-et-Loire, c'est assez vrai. Il y a en effet un courant très ancien, républicain, en Saône-et-Loire, en Bourgogne d'ailleurs, que Thibaudet a décrit. Thibaudet était un ami de mon grand-père. J'ai connu tous ses livres, tous ses... Et en Saône-et-Loire, j'ai retrouvé ce radicalisme de gauche. Les radicaux de gauche en Saône-et-Loire, c'était la vérité. Alors, il vous manque quelques informations. Vous parlez de Collomb à Lyon. Collomb est de Saône-et-Loire. Il est originaire de Saône-et-Loire. Donc vous tombez juste sans savoir. Ça va. Enviable. Alors moi, je ne connais pas M. Bilger, mais je vais vous dire que je lui suis très reconnaissant de cet article qui se veut désagréable. Moi, qui m'a fait plutôt rigoler parce que quand on me qualifie de sulpicien, ça me fait assez rire. Mais c'était très agréable de lire l'article de Bilger parce que j'ai lu tellement d'articles élogieux sur mon livre que je finissais par en être gêné. Et quand j'ai lu celui de Bilger, je me suis dit bon, enfin, il y a quand même qui va trancher. Pour le reste... Il dit on vous découvre enfin humain. Vous vous rendez humain. Ça, comme je ne connais pas Bilger, il ne me connaît pas davantage. Et peut-être à mon contact, il se découvrait ce que c'est que mon inhumanité. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. En revanche, il me rend servi sur un autre plan. C'est que ce qu'il dit est tellement caricatural que tous les gens qui connaissent un peu la justice en général... Il la connaît pas mal. Oui. Et la justice des mineurs en particulier savent qu'il ne s'agit pas de... Comment dire ? D'une entreprise... C'est une entreprise particulière à la France. Je retourne en Suisse dans quelques semaines pour un colloque sur la justice des mineurs et l'application aux mineurs isolés. J'étais en Espagne qui après le franquisme avait choisi un système de justice des mineurs à la française. L'Allemagne aussi. À travers l'Europe démocratique, le modèle français de justice des mineurs a été copié, est envié, est admiré et la démolition en cours surprend. Elle déroute. Les gens ne comprennent pas pourquoi la France s'est engagée sous l'impulsion du président de la République actuelle dans cette entreprise. Et je pense que mon livre qui est fait pour informer sur le problème de cette justice des enfants et pour alerter va atteindre son but parce qu'en effet c'est une question qui était peu connue par l'opinion, inaccessible aux journalistes et qui mérite de l'aide parce qu'elle concerne à travers l'avenir de nos enfants, des enfants, des adolescents, des familles les plus pauvres, elle concerne notre société toute entière. Brice Couturier ? Oui, mais vous montrez un défenseur farouche de l'ordonnance de 1945, cette ordonnance qui dit bien que le mineur délinquant doit être considéré d'abord comme une victime, doit être considéré... On ne dit pas ça comme ça. Oui, enfin, la formule est plus ambicupe. Non, non, la formule est plus soignée. Mais enfin, la formule c'est que... L'idée de Gaulle, vous l'avez à la main. Non, non, je l'ai, je l'ai parce que vous le citez dans votre texte. La protection des mineurs... À la quatrième de couverture, vous l'avez souligné. La protection des mineurs s'étend jusqu'à la délinquance du mineur lui-même. Donc, le mineur délinquant lui-même doit être protégé, doit être conçu comme tel. Mais vous savez bien l'argument qu'on vous oppose et Bilger n'est pas du tout le seul à l'avoir fait parce que c'est un débat qui dure depuis une dizaine d'années déjà. C'est que les enfants ou les mineurs, en tous les cas, parce qu'à 16 ans, est-ce qu'on est vraiment encore un enfant ou à 17 ? Les mineurs de 1945 ne sont plus peut-être ceux d'aujourd'hui. On a assisté... C'est mon cas, par exemple. Le mien aussi. T'es mineur en 1945. Ah bon, d'accord. Non, non, je ne sais pas. Non, je n'ai pas né, tout à fait. Mais le fait est qu'on a assisté ces derniers temps et les statistiques le prouvent à une explosion des délinquants des mineurs. Non, les statistiques, non, je ne vous laisse pas. Excusez-moi. D'accord, j'en ai d'autres. Quand vous dites que les statistiques le prouvent, mais monsieur, les statistiques prouvent le contraire. La commission Varinard de 2008 a montré assez clairement. Elle a été écartée. Elle a été considérée. Les statistiques officielles prouvent le contraire de ce que vous venez de dire. Mais vous êtes un truc que je voulais que... Vous voulez que je vous cite les chiffres officiels ? Mais ce n'est pas la peine, je les connais très bien. J'ai passé des mois à... 190 000 mineurs impliqués selon l'Observatoire national de la délinquance. Vous savez qui dirige l'Observatoire national de la délinquance ? Ah bah évidemment, mais si on doit invalider tous les chiffres officiels au contexte qui sont dirigés par des amis du pouvoir... Non, ce n'est pas la question. Est-ce que vous savez qui le dirige ? C'est Bauer. Voilà. Vous savez qui est Bauer. C'est l'ancien grand maître du Grand Orient de France. Ça, c'est un aspect de sa personnalité. C'est un prétendu criminologue qui mène une action idéologique incroyable dans le sens des positions les plus réactionnaires. Alors, regardez les statistiques officielles. J'aurais dû la porter. Prenez les annuaires du ministère de la justice. Moi, je l'ai connu dans l'entourage de Michel Rocard et je ne porte pas le même jugement. Je n'ai pas de jugement à porter de Michel Rocard que quand j'ai connu dans sa jeunesse n'était pas délinquant. Elle était au contraire un chef scout extrêmement attentif à l'avenir des jeunes. Bon. En revanche... Scouts protestants comme vous. Dire que l'explosion de la délinquance c'est inexact. C'est faux. C'est tout simplement faux. Alors, vous avez des coupures de presse à la main. Mais ne prenez pas les coupures de presse. Prenez les annuaires des statistiques du ministère de la justice. Consultez les statistiques officielles. Elles ne disent pas ce que vous dites. D'autant que le dernier communiqué de Claude Guéant il veut dire que la délinquance a baissé de... Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est de 0,34%. C'est de 0,34%. On regrette que le chiffre significatif n'ait pas été plus loin. 0,340% ça fait 3,4 sur 10 000. Non. Les statistiques j'utilise pendant des années. Je n'ai jamais mis en avant ce genre de statistiques. Pourquoi ? Parce qu'elles additionnent des carottes et des fourchettes. Si vous retirez par exemple si vous décriminalisez les chèques sans provision les statistiques s'améliorent. Lorsque les constructeurs de voitures fabriquent des autoradios qui sont incorporés dans la carrosserie, les vols d'autoradios diminuent. Lorsque j'ai multiplié par 2 le nombre de policiers chargés de la lutte contre la drogue à Paris sous les pressions de Mitterrand, les faits constatés ont été multipliés par 3. Et Mitterrand m'a engueulé mais qu'est-ce qui se passe ? C'est de pire en pire j'ai dit monsieur le président. On fait un effort contre la drogue, on met des flics sur le terrain contre la drogue, des jeunes flics très motivés, des garçons, des filles. Évidemment, on en arrête plus et on espère qu'on va remonter les filières, qu'on va arrêter. Donc les statistiques de police, permettez-moi, et de justice, permettez-moi de vous dire que je connais ça. Et je vous recommande dans l'avenir, si vous vous intéressez à ces questions de façon durable, ce que je vous souhaite, prenez les annuaires du ministère de la Justice que le garde des Sceaux n'a sans doute pas lu mais qui retrace de façon extrêmement précise ce qui a été jugé. Et là, on a quelque chose en main. Et c'est moi de m'exalter un peu mais je suis quand même surpris à France Culture d'entendre quelqu'un qui cite des chiffres qui sont notoirement controuvés. Alors, je vais vous en citer d'autres. Vous me dites que j'agglomère des délinquances légères et des délinquances dures. Il y a des rapports du Sénat, par contre, par exemple, montrent que le nombre de crimes, crimes, ce n'est pas des délits, de crimes commis par des mineurs de 13 à 16 ans est en train d'augmenter de manière très significative puisque le chiffre, les crimes sanctionnés sont passés de 113 en 1997 à 464 en 2006. Je sais bien que c'est une bataille qui est un peu vieille déjà. On avait déjà fait des émissions sur l'évaluation de la délinquance des mineurs. C'est très bien, c'est très bien vos chiffres. Vous voyez d'abord... Donc, vous ne pouvez pas nier qu'il y a effectivement une augmentation forte de la délinquance des mineurs. Je lis les chiffres, moi. Après, je les commente. Je ne suis pas dans un juge d'instruction. Quand vous dites vous n'avez pas nié, je nie ce que je veux et j'affirme et j'analyse ce que je lis. Quand vous dites vous-même 113 à 400, vous vous rendez bien compte du caractère microscopique de ces chiffres. Oui, mais c'est en 10 ans. Attendez une seconde. Qu'est-ce que c'est qu'un crime ? Qu'est-ce que c'est qu'un crime ? Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un viol ? Un viol est un crime. Si un enfant, un garçon, viole sa petite sœur, c'est un crime et c'est un viol. Si les juges, à un moment donné, considèrent que, compte tenu des circonstances d'un garçon petit dont la nature du viol est absolument incertaine et racontée parfois 15 ans après, mais peu importe, considèrent qu'il vaut mieux que cet enfant, dans son intérêt et dans l'intérêt de la société, ne soit pas non plus déféré devant une cour d'assises des mineurs avec un procès, mais soit mis devant le tribunal des enfants. On va à ce qu'on appelle décriminaliser les faits. On va requalifier les faits. Or, la requalification ou la décriminalisation des faits reprochés est une pratique extrêmement courante. Donc, pour pouvoir analyser les statistiques que vous citez, on vous dit, voilà les chiffres, 100, 400, d'accord, mais on ne peut les analyser que si on a une connaissance précise, comme le font certains sociologues, certains juristes, de la façon dont on a décriminalisé ou non certaines catégories d'infractions. Je vous fais une démonstration rapide sur un seul point, mais tous les domaines des statistiques de criminalité que je connais depuis très longtemps méritent ce genre d'analyse et pas, voilà, c'est une explosion, il y en avait 114, il y en a 400. De quoi s'agit-on ? Comment se fait-il d'un coup ? Les voleurs d'autoradio ont disparu. Il n'y a plus de voleurs d'autoradio. C'est formidable. Victoire de la police, la justice triomphe, le bon droit l'emporte. Non, on ne peut plus voler un autoradio. Essayez de voler un autoradio. Il faut démonter toute la bagnole. On vole des scooters. Bon, alors voilà les vols de scooters. Pourquoi est-ce que les vols de scooters sont multiplis ? Parce que les constructeurs de scooters font des économies sur les systèmes de blocage et que les garçons arrivent assez facilement à se prendre un scooter. Et c'est pour ça aussi que dans les voitures, c'est sorti, je crois, dans AutoPlus aujourd'hui, on constate que les voitures les plus volées ne sont pas les plus chères mais sont les Twingo. Voilà, parce qu'elles sont très faciles à crocheter, par exemple. Je ne sais pas, je n'ai encore jamais volé de voiture mais j'ai déjà constaté qu'on pouvait voler une moto quand on casse le blocage. Peut-être pour avancer d'un cran. Mais pourquoi ? Je ne vais pas faire reculer d'un cran ? Quand je vous donne des précisions, quand je démontre les statistiques, je ne montre que dire 100 à 400, je ne fais pas reculer d'un cran, je fais avancer la vérité. Non mais justement, mais est-ce que... Si vous me prenez sur ce ton à cette heure-là... Non mais on peut vous prendre sur tous les tons, vous avez le QRP, Pierre Jox. Non, est-ce que vous voulez dire par là quand même qu'on n'en finit pas d'être dans un débat, qu'on n'arrive pas à trancher et c'est ce qui semble, vous, vous désolez, dans le livre et c'est pour ça que vous avez l'air de l'écrire, c'est qu'au fond, on n'en finit pas d'opposer constamment répression à éducation, à suivi et que visiblement, vous aimeriez bien qu'on finisse par le trancher quelles que soient au fond les opinions politiques des uns et des autres. Mais vous avez l'air de dire qu'on retombe fatalement dans un débat droite-gauche avec cette question-là. Non. Non, malheureusement, il y a des gens de gauche qui ont pris des positions négatives, réactionnaires et incroyables et heureusement, il y a des gens de droite du centre, de droite aussi, qui ont pris des positions courageuses et progressistes. Non, non, je ne suis pas du tout dans un débat droite-gauche. Moi, j'ai fait de la politique pendant une vingtaine d'années. J'ai quitté la vie politique il y a plus de 20 ans et je ne suis pas un manichéen comme ça, pas du tout. Ce qui est vrai, c'est que historiquement, les idées de la politique pénale consistant à voir qu'est-ce que c'est que la peine, qu'est-ce que c'est que la crime, qu'est-ce qu'on veut réparer concernant la victime, concernant l'auteur, surtout quand c'est un enfant, concernant la société, parce que c'est un système à trois pôles. On agit dans l'intérêt de la victime, il faut la consoler, il faut l'indemniser, il faut la rassurer. On agit dans l'intérêt de la société, il faut dissuader le crime. On agit dans l'intérêt du délinquant, et surtout si c'est un enfant, il faut le sortir de la délinquance. Ce débat-là est un débat qui est vieux comme tout. Déjà, du temps de Platon, on disait ce que vous dites, excusez-moi, les jeunes sont pires que jamais, ils ne respectent pas les vieux, ils sont menteurs, voleurs, c'est impertinent, donc c'est une vieille histoire, ça. En revanche, ce qui est nouveau, ce qui est nouveau dans la France d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, j'ai été en Suisse, en Espagne, en Autriche, en Allemagne, ce n'est pas le cas dans toute l'Europe. Ce qui est nouveau en France, c'est ce doute, cette espèce de frénésie contre les jeunes. Ils font peur, on a peur. Pourquoi ? Je pense parce qu'une partie de la France a peur de son avenir. Aussi parce qu'une partie de la France regarde ces jeunes délinquants. Et quand on les regarde, vous voyez, nous autour de cette table, on a tous le visage pâle. Vous allez au tribunal pour enfants tout à l'heure, dans une heure, à Paris ou à Bobigny, etc. Vous verrez une majorité de jeunes au visage foncé, soit des blacks, soit des maghrébins. Pourquoi ? Parce que le sous-prolétariat français, il est d'origine post-coloniale. Parce que ceux qui sont venus refaire de l'industrie en France au lendemain de la guerre, faire les mineurs dans le Nord, ils venaient du Maroc, faire l'industrie automobile chez Renault, ils venaient d'Algérie. Et puis par la suite, qui est venu du Mali, du Sénégal, etc. Et ce sont les plus pauvres qui sont dans les quartiers les plus pauvres, qui sont relégués dans des cités les plus pauvres, où l'on trouve les enfants les plus pauvres, sans père, sans école, on dit déscolarisé. Donc il y a une fatalité de la délinquance pour vous quand on est d'origine immigrée, ce que vous appelez la délinquance... Non, c'est que c'est raciste. C'est une position raciste. Dire qu'il y a une fatalité de la délinquance pour vous couper la parole. Parce que comme antiraciste, je suis connu et j'ai milité du temps des guerres coloniales. En revanche, la misère sociale, c'est comme ça, elle est aujourd'hui dans les quartiers dans lesquels on parque les gens qui se descendent de ça. Autrefois, les voyous, les apaches en 1900, c'était qui ? C'était des immigrés de l'intérieur. Vous dites que l'immigration de l'extérieur a remplacé l'immigration de l'intérieur et que la question s'est chaque fois reposée. Les apaches, c'était des petits immigrants qui venaient de Bretagne, de mes ancêtres. Il y avait un racisme contre les Bretons. Il n'y a pas de fatalité de la délinquance en fonction d'origine sociale. Il y a beaucoup de gens pauvres qui ne voient rien du tout. Et par conséquent, la misère sociale est en effet à l'origine d'une grande partie de la délinquance et aussi de la criminalité. Nier cela, c'est une position traditionnelle de la droite qui met la responsabilité de l'individu en avant. Très bien. Moi, je suis un adepte de la philosophie de Kant, mais je considère, j'observe, et surtout, c'est pour ça que je dis que le problème de la publicité ou en tout cas d'une information sur la justice est mieux nécessaire. Quand on voit ce qui se passe, quand on voit ce que sont les enfants qui sont déférés devant cette justice, quand on voit la situation tellement fréquente d'enfants sans père, avec une mère complètement débordée, on dit déscolarisés. Souvent, ce sont des gosses qui ne sont pas déscolarisés. Ils n'ont jamais vraiment été scolarisés. Ils sont passés d'école en exclusion, d'exclusion en école, de traîner les rues, etc. Ça, l'origine sociale de la délinquance et de la criminalité, ça, c'est vrai. C'est un marqueur entre la droite et la gauche. Ça, c'est vrai. Et il y a donc des gens de droite qui sont à gauche sur ce terrain-là. Et il y a des gens qui se disent de gauche qui sont à droite sur ce terrain-là. Raphaël Antoven, vous parlez de philosophie, voici Raphaël Antoven. Oui, c'est facile, ça. Plutôt Kant que Platon, c'est certain, quand on est démocrate. Vous avez parlé tout à l'heure de... Vous avez dit qu'il fallait prendre le mal à la racine et je voulais avoir votre sentiment sur une disposition finalement assez platonicienne ou une intention platonicienne qui était la volonté gouvernementale de repérer la délinquance dès la petite enfance. C'est une autre façon de prendre le mal à la racine. D'une certaine manière, j'imagine que vous y êtes défavorable. Et au fond, où est la limite ? Est-ce que la limite est le délit ? Comment lutter contre la délinquance, si j'ose dire, en amont du délit ? Alors, vous avez raison, c'est une tendance très surprenante, très profonde, très puissante dans la France d'aujourd'hui qui va même plus loin encore que ce que vous dites. C'est effectivement platonicien d'ailleurs. Effectivement, on trouve ça dans la République. Oui, oui, oui. mais qui va même plus loin que ça. C'est que c'est le concept de dangerosité qui est mis en avant. C'est-à-dire qu'on veut protéger la société, non pas contre les délinquants, mais contre le danger qui existe, peut-être par exemple chez cet enfant de 3 ans qui, compte tenu de ce qu'on observe chez lui à 3-4 ans à la maternelle, risque de devenir un délinquant. Et celui-là, il faut le soigner tout de suite ou l'écarter tout de suite ou l'éliminer tout de suite. Pourquoi pas ? Alors ça, c'est une tendance très, en effet, assez nouvelle, assez inquiétante mais qui est déjà passée dans nos lois. Enfin, il n'y a pas de centre de correction pour des enfants de 4 ans. Non, mais il y a déjà dans nos lois... Maisons fermées pour des gamins. Non, pas en France. Mais il y a déjà dans nos lois des dispositions qui mettent en cause la dangerosité et qui permettent de garder en internement à durée indéterminée des gens jugés dangereux. Alors ça, c'est un débat qui existe dans toute l'Europe démocratique et la France, à cet égard, est un des pays les plus négatifs et les plus réactionnaires. Mais justement, je vais en Suisse dans ce colloque dans quelques semaines parce que les Suisses qui s'interrogent beaucoup, les Suisses sont très soumis à l'immigration. La Suisse, c'est un pays de grande immigration. Et alors, on traite la question de façon, comment dire, méthodique. C'est comme ça. Il y a et il y aura encore une immigration dans nos pays, plus ou moins importante. Et il y a surtout des gens d'origine immigrée qui ne partiront jamais. Et il faut les aider à s'intégrer dans la société française. Et c'est particulièrement difficile parce que à la différence des petits Bretons ou des petits Auvergnats qui arrivaient pour peupler Paris au XIXe siècle et même au XXe siècle, à la différence des petits Italiens ou des petits Polonais, les Polak, qu'on disait quand j'étais enfant, les Rital, on disait. Dans mon lycée, on parlait de façon négative des Rital et des Polak. Pas dans ma famille qui était antiraciste. Ceux-là, ils s'intégraient plus facilement parce qu'ils ne faisaient pas partie d'une minorité visible polonais, belge, italien. Et pour la plupart, ils s'étaient de religion chrétienne. Et même, j'ajoute, catholique. Parce qu'en France, c'est la religion majoritaire et même un peu plus puisque la France, longtemps, a été considérée comme la fille qui est née de l'église catholique. Le sulpicien qui vous parle. Donc, c'est une intégration beaucoup plus difficile pour un jeune qui, le visage, évidemment, est d'une origine lointaine. Pas lui, il est venu à Aubervilliers, mais son père ou son grand-père. Ou il est né à Alger. Cette intégration qui est en plus souvent d'une tradition musulmane, pas forcément pratiquant, mais d'une tradition musulmane. Et qui en plus n'arrive pas à l'école parce qu'il est dans des quartiers etc. Alors, l'intégration de cela, c'est un problème qui est devant nous. Personne n'y peut rien. Il y a un moment, Mme Le Pen, où son père disait on va les mettre à la mer. Il y a même un député repère. Non, ils ne seront pas mis à la mer. Ils sont chez nous. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux, chez nous. Un des problèmes de la société française, c'est d'admettre que ces enfants-là, vous dites à 16 ans on n'est plus des enfants. Monsieur, je vous enseigne un peu de droits. Il y a une convention internationale des droits de l'enfant que la France a signée et ratifiée un enfant jusqu'à 18 ans. En plus, ceux qui ont des enfants parmi nous savent très bien que les enfants à 18 ans ne s'arrêtent pas d'un seul coup d'être enfant. Qu'il s'agisse de garçons ou de filles, surtout les garçons. À 18 ans et demi, souvent, ils sont encore assez proches de l'enfance. Mais l'intégration, l'attitude à l'égard de ces enfants-là pour la société française est difficile. Et l'attitude consistant à dire de la part du président de la République actuelle, par exemple, ce ne sont pas des enfants, ces grands gaillards d'un mètre 85 et bien si, il y a toujours eu des grands gaillards d'un mètre 85 à 17 ans, c'était mon cas. On était des enfants. Mais ceux d'aujourd'hui, quand ils ont un visage un peu différent, les gens, au fond, se disent ce ne sont pas des enfants puisque ce ne sont pas nos enfants. Bon, et la France, elle est peuplée en partie de gens qui viennent de loin et qui resteront là et qui sont chez eux. Et le droit de vote pour les immigrés aux élections locales, qui est une réforme que j'avais proposée à Mitterrand dix fois, qui est toujours refusée malheureusement, qui se fera un jour en France comme il existe déjà en Suède depuis 20 ans. Et le droit de vote à 16 ans ? Non, moi, je ne suis pas pour le droit de vote à 16 ans, mais je pense que le droit de vote à 18 ans, c'était une bonne mesure. 16 ans, non. Et la majorité pénale à 16 ans ? Ah non, il y a plusieurs majorités pénales. Vous avez 13 ans, 16 ans, 18 ans, il y a des changements de grade. Qu'il y ait une gradation, c'est normal. Dans certains pays, bon, en France, la minorité pénale, elle dure jusqu'à 21 ans, au fond. En Allemagne, le droit pénal des mineurs traite les jeunes majeurs entre 18 et 21 ans comme des mineurs et envisage de le mettre jusqu'à 25 ans. Alors, les Allemands, ce n'est pas des naïfs. La justice allemande, elle est aussi sévère que la nôtre. En Suisse, il se pose la même question. Dans toute l'Europe, ces questions sont ouvertes c'est le contraire. C'est la férocité. Mais avant Tony Blair, l'Angleterre, c'est la férocité absolue de toujours. Il y a pire que nous. Mais écoutez, monsieur, c'est qui nous ? Qui c'est nous ? La France ? Mais la France, ce n'est pas nous. La France, c'est un peuple très vaste avec des courants de pensée très opposés. Et donc, on ne peut pas résumer la France. Je parle d'un système pénal anglais par rapport aux autres en ce qui concerne la pénale. Si vous voulez reprendre le thème de l'identité nationale, je vous retrouve demain à la même heure, alors à une heure devant nous. Non, mais cela dit, la Grande-Bretagne, il n'est pas forcément Pierre Cudot. Vous vous rappelez, Pierre-Jacques, ceci qui... Pour la cuisine, si. Et pour la justice aussi. Pour la justice des mineurs en particulier. Si je peux remplacer une. Vous vous rappelez dans votre livre qu'en 1942, on a tenté d'abaisser la majorité pénale à 16 ans sous Pétain. En 1942... Ça vous rappelle les débats actuels apparemment. Oui, dans les milieux vigistes, dans le gouvernement, l'administration de Vichy. En ce moment, on a tenté, il y a eu une loi l'acte des lois, on appelle ça. Ce n'est pas des vraies lois, c'était des lois, entre guillemets, promulguées par Pétain. Mais le courant d'idées qui avait commencé en 1908, avec la loi 1912, pendant le Front populaire, pour revoir la justice des mineurs dans un sens qui va aboutir en 1945, il avait aussi cheminé à Vichy, chez les Pétainistes, qui avait, dans un courant en quelque sorte démocrate chrétien, qu'on retrouvera plus tard dans le MRP, qui avait entrepris de réformer la justice des mineurs. Et cette loi a été promulguée, jamais appliquée en 1942, mais l'ordonnance de 1945 reprend un certain nombre de ces thèmes. C'est un courant qui a traversé pendant 40 ans, oui, de 1908 à 1945, une quarantaine d'années. Voilà, oui, vous la citez, il y a eu, il y a eu de très longs commentaires sur cette loi, notamment le professeur Henri, Donnieu de Vabre. Oui, oui, c'était un grand juriste. Le coup d'œil de Thomas Criselle à 8h42. Oui, avec ses articles à lire sur le site d'une nouvelle observature, une tribune en réalité signée Véronique Roger, la secrétaire nationale de l'union syndicale des magistrats, tribune à l'adresse des candidats à la présidentielle, en particulier de François Hollande. Monsieur Hollande dit-elle, le recours au centre éducatif fermé fait partie, c'est vrai, de l'éventail des mesures que l'on peut adopter pour un mineur délinquant, mais doubler leur nombre comme vous le proposez ne suffira pas, il faudrait surtout plus de moyens, mais aussi arrêter de stigmatiser la délinquance des mineurs. Alors plus de moyens, car qui dit centre éducatif fermé dit aussi action éducative. Pour assurer cette mission éducative, il faut le personnel nécessaire, des éducateurs, des psychologues, des équipes pluridisciplinaires. Dans les outils utilisés par les juges des enfants, certaines mesures n'ont plus de budget, c'est le cas en particulier des stages de citoyenneté, car les fonds sont redirigés vers des solutions plus répressives. Et puis, s'agissant donc de la délinquance des mineurs, la secrétaire de l'USM écrit, bien sûr, elle est inquiétante, il faut y répondre, mais il faut aussi souligner que la délinquance des mineurs augmente dans des proportions moindres que celles des majeurs. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est que nous sommes passés à un taux de réponse pénale pour les mineurs délinquants supérieur à celui apporté pour les majeurs. Et voilà comment on en vient donc dans certains cas à punir plus sévèrement les mineurs que les majeurs. Pierre Jox, réaction à cette... Vous voyez, le talent de cette jeune femme qui est la secrétaire de l'Union syndicale des magistrats, en 25 lignes que vous venez de lire ou que j'adhère totalement, elle dit tout ce que j'essaye de lire dans un livre de 300 pages quand je pense que je me suis fatigué à écrire ce livre. Il n'y a qu'à l'écouter. Elle a tout dit. Elle a tout dit, mais elle ne dit pas et elle ne raconte pas les expériences que vous nous racontez en tant qu'avocat des mineurs ou régulièrement. Encore une fois, vous pensez tantôt à Mozart, tantôt à Jean-Claude Steinbach et puis aussi à ceci. Qu'est-ce qu'on entend là ? On entend un tribunal ou on entend du Wagner ? On entend on entend les Nibolung et on entend quelque chose qui ressemble à ce qui se passe quand les taulards qui sont au dépôt dans le sous-sol du palais de justice de Bobigny tapent sur les portes parce qu'ils sont... On continue à construire des palais de justice dans lesquels on met le dépôt en sous-sol et les taulards sont dans des conditions d'incarcération provisoire inhumaine et odieuse. On arrive quasiment au gros Marie-Larisec ? Un tout petit point de neurologie. La myélinisation du cerveau c'est-à-dire cette chose qui fait que les neurones se mettent en contact s'arrête à 20 ans. Elle est définitive à 20 ans. Donc la maturité neurologique du cerveau elle est assez tardive. Donc voilà on est enfant très tard en fait. C'est ce que je dis à mes enfants. Oui. Oui et puis je pense aussi que les garçons mûrissent moins vite que les filles pour une plus grande raison. et que les filles sont plus responsables et plus jeunes dans tous les domaines. Deuxièmement que les garçons sont sans père. Un tiers des gosses que je vois statistiques n'ont pas de père. Ou il est mort parfois sous leurs yeux. Ou il a disparu. Ou il est en tôle depuis longtemps. Ou il est inconnu. Donc un tiers n'ont pas de père. Un autre tiers en gros qui n'ont un père qui n'est pas une image paternelle positive qui est presque parfois on se dit c'est presque pire que de ne pas avoir de père. Et le nombre de gosses qui m'ont dit alors maintenant je commence à noter ça presque mon père il s'en fout de moi la blessure que peut représenter pour un garçon de 15, 16, 17 ans à la suite de ses parents le fait que le père ne s'occupe pas alors les pères souvent ne sont pas ils n'existent pas les mères il y en a toujours vous allez dans le couloir au tribunal des enfants vous entrez vous voyez quoi des mamans africaines généralement une eau de blanche pourquoi parce que la misère sociale elle est là-bas et les femmes elles s'occupent des enfants et les pères souvent ne sont pas là un des grands problèmes des garçons d'ailleurs dans les tribunaux pour enfants comme dans la criminalité générale il y a 95% de garçons d'hommes c'est une question vraiment je le savais au départ on la prend à la faculté mais quand on le voit au tribunal des enfants on ne voit jamais une fille quand on en voit une on est étonné un peu sauf les petites mineures roumaines qui sont des petites délinquantes etc mais c'est des garçons et souvent des garçons sans père sans école et sans perspective professionnelle alors qu'un garçon de 14, 15, 16, 17 ans qui n'a pas de père qui n'a jamais vraiment fréquenté une école régulièrement qui n'a pas de formation et qui n'a donc pas de perspective professionnelle l'intérêt de la société c'est de s'occuper de lui mais de s'en occuper comme il faut parce que sans ça un jour en effet il risque de devenir un braqueur alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là en période dite de crise où chaque prévision de budget d'un candidat à l'autre est regardée à la virgule près que si l'un dit il faut plus de magistrats plus de policiers de policiers de proximité on lui répond oui mais c'est trop cher on n'a plus d'argent quelle est la politique à mener là-dessus que feriez-vous vous aujourd'hui si vous étiez là maintenant ministre de l'intérieur et qu'on vous dit en même temps il n'y a plus de sous dans la caisse alors si j'étais ministre de l'intérieur j'aurais des sous dans la caisse car les ministres de l'intérieur obtiennent toujours les crédits qu'il leur faut pour les choses importantes j'en ai l'expérience et on le constate encore aujourd'hui si j'étais ministre des finances je dirais que c'est un investissement très profitable pour la France de consolider et même de développer les services sociaux les services judiciaires qui s'occupent de la jeunesse délinquante car à terme ce sont des économies considérables si on arrivait au taux du Québec c'est-à-dire que sur 100 gosses qui viennent devant la justice des mineurs au Québec il y en a 90 qu'on ne revoit jamais en France il y en a 80 qu'on ne revoit jamais si on arrivait à améliorer ce taux au niveau du Québec ça veut dire qu'à 5 ans à 10 ans, à 15 ans on fait des économies considérables le retour sur investissement pour des centres pour des personnels etc. en matière de politique de jeunesse est considérable on dit la même chose pour l'éducation d'une certaine façon la justice des mineurs elle a une dimension éducative le communiqué de l'Union syndicale des magistrats le rappelait une des caractéristiques de la justice des mineurs c'est qu'elle reconnaît elle met en avant la fonction éducative donc il y a une coïncidence entre l'objectif de l'éducation nationale et l'objectif d'une justice pénale des mineurs qui cherchent à faire sortir à les enfants qui ont commencé à entrer dans la délinquance donc je pense qu'en termes financiers c'est l'intérêt de la France Pierre Jox on disait comme ça sur le tour de la plaisanterie au fond jeune avocat vous verriez je sais pas au cas où dans quelques mois jeune garde des sous vous savez moi j'ai quitté la vie politique volontairement après avoir participé pendant 20 ans je pense qu'en effet il faut des gens jeunes la vie politique pour des raisons très simples la vie politique c'est rare les choses qu'on peut construire en moins de 10 ans 15 ans dans le domaine de la police j'ai fait des choses très utiles même dans le domaine du renseignement militaire dans le domaine spatial j'ai fait des choses très utiles elles montrent leur utilité 10 ans, 15 ans, 20 ans après malgré mon excellente santé je suis pas sûr dans 20 ans de pouvoir être complètement en mesure de prendre les dispositions utiles donc je pense que le bon âge pour la vie politique c'est 40, 50, 60 ans après on peut servir à d'autres choses ce que j'essaye de faire Vous avez voté Montebourg au primaire ? Pardon ? Vous avez voté Montebourg au primaire ? Au primaire ? Quel primaire ? Primaire socialiste ? J'étais contre les primaires et j'ai voté pour Martine Aubry tout le monde le sait Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !